Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président béninois Thomas Bonillaï fait l'état des lieux de la démocratie actuelle de son pays. Il a récemment partagé son point de vue sur la gouvernance de son successeur Patrice Talon au pouvoir depuis avril 2016. Le Sénégal percevra un appui budgétaire de 104 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Ce financement servira à accompagner les réformes de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Et le secteur du numérique est devenu une force motrice pour l'économie ivoirienne. La contribution du numérique à la richesse nationale ivoirienne a augmenté de près de 3% en 5 ans. Au Bénin, l'ancien président Thomas Bonillaï a profité d'une rencontre avec ses militants pour évoquer la gouvernance actuelle de son pays. L'ex-chef de l'État s'est prononcé sur la gestion de son successeur Patrice Talon au pouvoir depuis avril 2016. Un regard critique à 3 mois des élections législatives prévues en avril 2019. Reportage de notre correspondant Lefti Ounu. L'état des lieux de la démocratie au Bénin inquiète l'ancien chef de l'État Bonillaï. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, ce dernier rompt le silence et partage son point de vue sur la gouvernance de son successeur, le président Patrice Talon. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des femmes des forces cori pour un Bénin émergent. Il faut laisser cette démocratie s'épanouir. Nous pouvons avoir des institutions fortes. Aujourd'hui on parle de justice et services, je ne veux pas en parler. Demain ça va être d'arrivée. Après demain ça va être quoi, je ne sais pas. Le président de la République, Patrice Talon, s'investit pour la réalisation de son programme d'action 2016-2021. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes institutionnelles et constitutionnelles qui suscitent parfois des mécontentements au sein de la classe politique mais également de la population. L'opposition de son côté a toujours déploré l'exil forcé et l'emprisonnement de certains de ses membres. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Que tout le monde rentre pour créer la richesse. Si quelque part n'a reconnu que tout le monde est fortif, parlons de l'avenir ensemble. Le président Patrice Talon bouclera ses trois ans de gouvernance en avril 2019. Il a convoqué récemment le corps électoral pour des élections législatives le 28 avril 2019. Les tractations politiques se déroulent dans un contexte de mise en application de la réforme controversée de la Charte des partis politiques et du nouveau code électoral. Un reportage de Lefty Ounou commenté par Fanny Mounichi. Au Sénégal, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019 a été dévoilée ce lundi 14 janvier. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de cinq prétendants à la magistrature suprême. Mais deux grands noms de l'opposition ne figurent pas dans cette liste. Il s'agit de Halifasal et de Karim Mouad. Leur dossier n'a pas été validé. Les explications de Siamlo-Victoria Sédji. Karim Mouad est Halifasal écarté de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les dossiers de parrainage des deux tenors de l'opposition avaient pourtant été validés au premier examen des dossiers administratifs des sept candidats en liste. La liste des candidatures jugées recevables est sortie ce lundi 14 janvier 2019. Cinq candidats ont été retenus. Le Conseil constitutionnel justifie ce rejet par des motifs judiciaires. Lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote. Halifasal ne peut plus se prévaloir de la qualité d'électeur. Il y a lieu de déclarer la candidature de Halifah Ababa Karsal irrécevable. Halifasal, ex-maire de Dakar, condamné à cinq ans de prison ferme, a vu son recours déposé, rejeté le 3 janvier 2019. Quant à Karmouad, fils de l'ex-président sénégalais Aboulaïwad, il avait été condamné à six ans de prison le 23 mars 2015. C'est deux personnalités politiques qui ont un électorat et une base sociologique bien déterminée. Donc si on les écarte, je pense qu'il y aura sans nul doute des conséquences. Avant la présidentielle de 2019, je pense que ça va être déterminant pour la démocratie sénégalaise. Selon l'article 122 du Code électoral, Halifasal et Karimouad, issus respectivement de la coalition Tahaou Sénégal et du parti PDS, ont 48 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. A noter que la présidentielle sénégalaise est prévue se tenir le 24 février 2019. Le plan Sénégal émergent est entré dans sa deuxième phase depuis plusieurs semaines. Et pour accompagner les réformes de ce programme, la Banque mondiale a décidé d'octroyer un appui budgétaire de 104 milliards de francs CFA au gouvernement sénégalais. Plus de détails sur cette opération avec Siamlo-Victoria Sidi. Dans le cadre du deuxième programme de financement de ces réformes structurelles et multisectorielles, le gouvernement sénégalais a récemment obtenu de la Banque mondiale un appui budgétaire de près de 104 milliards de francs CFA. L'enveloppe devrait contribuer à l'exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent. L'engagement que l'État du Sénégal a pris auprès des bailleurs de fonds a consisté à leur donner des gages au niveau de l'État, au niveau du secteur privé, pour plus de compétitivité. Le financement porte, entre autres, sur plusieurs projets, notamment le développement des capacités de plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans et sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'apprentissage non formel pour plus de 20 000 apprentis et 400 mètres apprentis. Aujourd'hui, les taux de chômage au Sénégal sont connus, on parle de 15%. Ce n'est que justice s'il y a un programme qui s'adresse au secteur privé informel. On ne fait que réduire le taux de chômage des étranges de la population qui souvent est exclu, marginalisé parce que ne relevant pas du système de formation formel. On parle de près de 41% de la contribution du secteur privé au PIB. Les promesses de financement formulées les 17 et 18 décembre 2018 lors du groupe consultatif de Paris sur le financement du plan Sénégal émergent ont connu un taux d'exécution de 5%. L'exécutif sénégalé s'était engagé à renforcer son plan de lutte contre la pauvreté. L'économie numérique se développe considérablement en Côte d'Ivoire. Sa contribution à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017, ce qui représente une hausse de près de 3%. En 5 ans, ce secteur a aussi permis de générer des milliers d'emplois directs et indirects, comme nous l'explique Siam Levictoriasidji. Selon une étude du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont des belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèles. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement ? Donc il n'y a qu'un certain qui commence à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de repression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. La journée mondiale de la culture africaine se prépare à l'échelle internationale. Elle sera célébrée le 24 janvier. L'occasion pour les Africains de présenter aux yeux du monde entier les talents et les valeurs artistiques du continent noir. Après une première édition à Bamako au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, sera célébrée ce 24 janvier 2019. Avec pour objectif, célébrer le berceau de l'humanité. Pour la première fois, les festivités auront lieu en Afrique du Nord, placé sous le haut patronage du chef de gouvernement de la Tunisie, à la cité de la culture de Tunis. La journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projetteur sur le berceau de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain. L'objectif essentiel de la JMCA est de contribuer à faire réunir la culture africaine à travers le continent et à l'international, en faisant la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. De même, cette manifestation permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels du continent et de sa diaspora en soutenant les initiatives de divers talents. Au programme, humour, musique, danse, cinéma, exposition, art culinaire, mode et conférences. La journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. A l'origine de l'événement, le RAPEC, le Réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en rapprochant les promoteurs et les entrepreneurs culturels, mais aussi en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Un sujet commenté par Corinne Comdem. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501